voilà donc on va commencer un nouveau chapitre normalement c'est le dernier d'accord donc c'est un chapitre qui porte principalement sur la technologie de groupe d'accord qui est en fait une technologie utilisée pour l'organisation des installations d'accord donc alors le chapitre se présente comme une suite de ce que nous avons fait la semaine passée du moment passé on a parlé des types d'ateliers existants d'accord et aussi de de tout ce qui est matrice de flux donc comment utiliser une matrice de flux pour l'organisation des installations d'une façon générale d'accord donc vous n'avez l'installation de l'égin comme peut-être un atelier ou là tout simplement un petit atelier de fabrication ça y est bon donc on va supposer que nous avons la problématique suivante pour commencer d'accord donc nous avons un atelier de production qui doit réaliser un nombre très aimé de pièces différentes d'accord donc 5000 variétés de pièces différentes par exemple ça est donc là on est en train de parler d'un atelier pour lequel on a plusieurs types de produits différents ça y est d'accord donc la question qui se pose est comment on va organiser notre atelier afin de réaliser ses différentes pièces et bien sûr satisfaire les demandes dans de bonnes conditions c'est bon donc la planification comme on l'a toujours dit l'objectif principal est de satisfaire la demande des clients est bon donc non si on va se retrouver dans une problématique pareil nous allons avoir un atelier pour fabriquer différents types de pièces c'est bon pour vraiment bien s'organiser pour ne pas rater des demandes clients c'est très important d'accord et aussi pour travailler dans de bonnes conditions c'est bon donc quelle est l'idée principale dans ce temps donc dans ce cas l'idée principale est de chercher parmi ces différentes pièces les pièces qui sont similaires c'est bon donc la dernière fois vous m'avez parfois avons des pièces liées qu'on est similaire soit par rapport aux procédés qui vont subir d'accord c'est à dire on va avoir des pièces qui se ressemblent par rapport aux machines qui seront utilisées pour la fabrication de ces pièces là ou là on peut aussi avoir des pièces mais elles sont conçues de la même manière c'est bon donc la question qui se pose est comment reconnaître les pièces similaires quelle est l'approche à utiliser pour reconnaître les pièces similaires donc c'est très important parce que c'est vrai donc un golo ou golo ou blé on peut avoir des pièces similaires soit selon le procédé ou là selon la conception c'est facile à dire c'est pour les reconnaître il faut utiliser des méthodes bien déterminées c'est bon donc deux pièces sont des similaires deux cas donc dans deux cas si vous avez des questions vous m'arrêtez aucun problème donc qu'un deux cas où une colonne a des pièces similaires soit si nous avons des pièces qui ont la même conception c'est à dire soit des caractéristiques géométriques similaires ou là elles sont conçues dans la même manière qui m'a l'a dit à l'effort ou tu combler si je peux je vais prendre des fenêtres qui sont fabriquées au bois et des fenêtres qui sont fabriquées en mèche là ça est d'accord les deux fenêtres elles sont certainement conçues dans la même manière à l'âge parce que les deux produits c'est des fenêtres donc tu veux prendre une table qui est fabriquée uniquement en bois une table qui est fabriquée uniquement en assis ces deux tables sont différentes parce que l'on boit en assis et quand je dis différente ça veut dire que non seulement on va pas utiliser les mêmes produits et en plus si on n'utilise pas les mêmes matières premières ça veut dire qu'on va pas utiliser le même procédé industriel mais en plus mais à donner deux produits elles sont conçues de la même manière parce que les autres c'est d'être pas un touriste donc on est en train de parler de produits il ya un homme la même conception c'est clair c'est clair c'est bon comme je peux avoir des produits le même procédé de fabrication d'accord qui nous fait des portes avec des fenêtres en bois d'accord là je suis en train de parler elle a des produits de ma famille ça n'est pas là pour la conception cette fois-ci et par rapport aux procédés industriels c'est vrai donc à l'âge parce que si je vais fabriquer ces deux produits en bois ben je vais utiliser pratiquement le même procédé industriel les mêmes machines d'accord malgré que les deux produits ont la même conception ça ils vont subir le même procédé industriel donc je peux dire que ces deux produits là sont de même famille mais par rapport à le procédé de fabriquer d'accord donc pour dire que deux pièces sont de la même famille vous avez deux possibilités soit écolo des familles de conception là des familles de fabriquer sur la deux procédés de fabriquer ça non d'accord donc c'est à m là c'est clair bien donc toutes les pièces similaires sont regroupées en une seule famille d'accord donc là on va parler deux familles de pièces donc par exemple un art départ on a pris un exemple ou une entre 5000 pièces donc mais donc 5000 pièces on peut passer jusqu'à 15 à 20 différentes familles de pièces donc vous voyez que vous pouvez vraiment réduire le nombre de pièces à utiliser d'accord donc si vous allez appliquer ce concept sur une usine de fabrication donc on va dire que vous avez utilisé au fait ce qu'on appelle la technologie de groupe c'est bon d'accord donc il est il est bien clair que gérer 15 ou 20 familles de produits différents d'accord et beaucoup mieux et beaucoup plus simple que gérer 5000 pièces différentes vous êtes d'accord et malgré que c'est vrai que 15 familles ou 20 familles vous allez retrouver plusieurs produits ça a donc les plusieurs produits ils sont gérés de la même manière d'accord donc par rapport à la gestion par rapport au management de votre atelier et de votre usine c'est beaucoup plus simple d'utiliser la technologie de groupe que de laisser votre atelier fonctionner en se basant sur sur les 5000 pièces de départ d'accord ça y est donc la technologie de groupe peut être définie comme étant une philosophie de production dans laquelle les pièces similaires sont identifiées et regroupées ensemble afin d'explorer l'avantage de leur similitude de conception et de production d'accord donc c'est une définition très simple d'accord donc vous allez au fait déterminer premièrement déterminer les similitudes entre les pièces et les identifier ensuite vous allez regrouper donc les différents produits similaires afin d'exploiter l'avantage de leur similitude de conception et de production c'est bon d'accord donc historiquement parlant il ya plusieurs personnes qui ont parlé de la technologie de groupe dans l'histoire d'accord d'accord donc ça a commencé en 1925 dans un article publié par un chercheur qui s'appelle plan vers d'accord c'est bon sur une organisation particulière de certains systèmes de production aux états unis ou une organisation qu'on appelle actuellement technologie de groupe après en 1937 d'accord en russie on a décrit les caractéristiques essentielles de la technologie de groupe d'accord en 1959 un autre chercheur c'est bon à publier un livre intitulé scientifique principeuse off-group technologie d'accord donc ce livre qui a très largement qui a été très largement lu dans la littérature d'accord donc vous avez plus de 800 usines en russie qui ont adopté la technologie de groupe donc c'est en 1965 c'est bon d'accord donc il y a plus de presque plus de 50 ans d'accord et vers la fin des années 60 on a commencé à appliquer la technologie de groupe d'accord pour la technologie de groupe d'accord avec une quantité dans une relation plus petites formes en ce moment elle le dit trois concrènes par la technologie avec une perspective qui s'appelle la technologie de groupe d'accord la technologie d'accord avec une autre signification puisque la technologie de eniot les cas de la technologie de groupe d'accord c'est le point est important de le faire pour la technologie de groupe d'accord-n' apartment en ce moment il faut vous voulez voir une orientation drainage pour la technologie de groupe d'accord Merci. Merci. Très performant. Très bon ? C'est clair ? Donc, c'est quoi une famille de pièces ? Encore une fois, c'est un ensemble de pièces qui possèdent soit des similitudes dans la forme et la taille géométrique, c'est-à-dire des familles de conception, ou dans les étapes de traitement nécessaires pour leur fabrication, c'est-à-dire des familles de production. Donc, les familles de pièces sont la caractéristique principale de la responsabilité du groupe. Donc, là, on est en train d'approfondir la définition du concept de technologie du groupe. Malgré que, vous pouvez avoir des différences entre les pièces d'une femme. Si je prends une porte en bois avec une fenêtre en bois, c'est vrai qu'un ou deux produits sont différents, d'accord ? Mais, pour le procès d'établissement, ils peuvent avoir des similitudes. Ça y est ? D'accord ? Donc, un ou deux similitudes qui sont assez proches font que ces pièces-là puissent être regroupées. dans la même femme. Donc, là, au Kimma, par exemple, vous avez deux pièces qui sont identiques en forme et en taille, mais assez différentes en fabrication. Donc, là, si on va voir les détails que vous avez ici entre la pièce A et la pièce B, c'est bon ? D'accord ? Donc, là, vous remarquez que vous avez, par exemple, des ventes, c'est un million d'unités par an. On a une récente unité par an. La tolérance, elle est complètement différente. Donc, là, vous avez 0,01. Là, on a 0,001, d'accord, millimètre. Là, vous allez utiliser un acide CR, on a un acide inoxydable. Donc, les deux produits sont complètement différents par rapport aux composants, par rapport aux chiffres, si on veut. D'accord ? Mais, les deux pièces sont identiques dans la forme. Donc, là, on est en train de parler de deux produits qui sont conçus de la même manière. C'est bon ? D'accord ? Là aussi, vous pouvez avoir deux pièces différentes en taille, en forme et en matériaux, d'accord ? Mais qui possèdent des similitudes de fabrication. D'accord ? Donc, là, vous pouvez, à partir d'une matière première, les matières premières peuvent être différentes pour fabriquer les deux pièces. Mais là, vous allez utiliser certainement des tours avec des perceuses et des fraiseuses pour réaliser les deux produits, d'accord ? Parce que là, c'est des produits qui sont utilisés beaucoup plus dans un atelier de mécanique. Donc, là, vous allez utiliser tournage, perçage, résage pour réaliser les deux pièces qui sont complètement différentes par rapport à la forme, d'accord ? Et par rapport aux matériaux utilisés, mais qui vont subir certainement des procédés identiques, carrément parce que vous allez utiliser uniquement trois opérations, mais au moins le tournage, le perçage et le fraise. C'est une tournée, hein ? Donc, dans une famille de pièces, toutes les pièces peuvent être réalisées de manière similaire. Et la technologie de groupe exploite cette notion de famille. Pourquoi ? Parce que des procédés de fabrication et des outils similaires sont utilisés pour la réalisation de ces pièces. Donc, vous allez avoir comme résultat, premièrement, plus d'efficacité dans la production et plus de rendement. À l'âge, parce que vous allez exploiter davantage les machines que vous allez avoir dans votre système de production, d'accord ? En plus, quand vous allez exploiter davantage vos machines, vous allez avoir la possibilité d'effectuer les opérations de maintenance, parce que vous allez gagner en temps. C'est très important, d'accord ? Par exemple, là, nous avons la planète qui a mis à faire les usines, mais ils ont actuellement 3x8. Ça, s'ils vont améliorer le rendement du système de production, ils vont réduire les équipes. Parce que quand ils ont 3x8, le problème qui se pose est que vous allez éviter les opérations de maintenance, parce que tu as toujours peur de rater des demandes de clients, d'accord ? Et en plus, les employés vont travailler beaucoup plus de temps. Mais si 24 heures sur 24, mais chaque employé, il va travailler les 8 heures, c'est vrai. Mais quand vous allez tourner des équipes, vous allez utiliser plus d'employés. Donc, on va avoir non seulement plus de salaire, donc une augmentation importante de la masse salariale, mais vous allez consommer beaucoup d'énergie, parce que qu'ils traînent les usines, c'est extrême tout le temps. C'est de la consommation de l'électricité, des différentes énergies utilisées. Ça y est. Donc, là, avec une augmentation de l'efficacité, avec l'utilisation de la technologie de groupe, on va mieux utiliser le système de production, ça va nous permettre d'augmenter l'efficacité et le rendement. Donc, on va augmenter le taux de production, c'est important. Au lieu de l'internet, on va l'utiliser plus efficacement, d'accord ? C'est bon ? Donc, quand on parle de technologie de groupe, on a déjà dit ça la dernière fois, donc on a dit que vous allez utiliser, d'accord, ce qu'on appelle des groupes de machines. Ça y est. Donc, les groupes de machines, on appelle ça des cellules, d'accord ? De production, on a des cellules flexibles. Ça y est. Chaque cellule de machine, elle sera spécialisée dans la production d'une famille de personnes. Ça y est. Donc, on va utiliser une production par cellules flexibles. On a ce qu'on appelle cellule de manufacturing. Donc, chaque cellule de manufacturing, chaque cellule, vous allez voir, chaque cellule, elle sera composée de machines. Et elle sera spécialisée dans la fabrication d'une famille de produits. Ça y est. C'est-à-dire une cellule, mais très bien sûr, plusieurs familles, ce sera une seule famille. C'est clair ? Ça y est. Donc, pour appliquer la technologie de groupe, il faut impérativement que votre usine ou l'atelier de production soit organisée sous forme de cellules flexibles. Si ce n'est pas le cas, vous devez la réorganiser en cellules flexibles. Bien sûr, selon les familles que vous allez avoir. Oui ? Donc, un système de production où les machines sont disposées sur le procédé de fabrication est donné par cet exemple. Donc, vous remarquez que vous avez une disposition selon leur procédé. D'accord ? Donc, selon le procédé, vous voyez que vous avez les machines qui font la même chose. Elles sont regroupées ensemble. Oui ? D'accord ? Donc, il y a un premier ensemble qui fait les machines qui s'appelle Turnman. Là, vous avez Minman. Là, vous avez, d'accord ? Un grand man, ainsi de suite. Donc, vous avez des machines qui font la même chose. En bas, vous allez avoir des procédés, des routages, chaque produit séparément. Ça y est. Problème qui se pose un an. Hada, c'est quoi d'abord, Hada ? C'est quel type d'atelier ? C'est quel type d'atelier, Hada ? Un job shop ? Un job shop, d'accord ? Très bien. Merci, Oni. C'est mon frère ? Un open shop, c'est les machines qui se déplacent vers les produits. On n'a pas d'un open shop, plutôt à être projecté. Ça y est ? Hada, c'est un job shop, une entrecom, une disposition suivant les procédures. Ça y est ? Donc, là, on a regroupé les machines qui font la même chose, on sait. Allez, c'est bon ? C'est bon ? Donc, là, on est en train de voir maintenant un atelier, oui, entrecom, une disposition par famille. D'accord ? On a une disposition basée sur la technologie de groupe. On a ce qu'on appelle une production cellulaire. Ça y est ? C'est-à-dire par cellules spécialisées. Ça y est ? Donc, là, vous voyez, comme tu as vu les différents routages que vous allez avoir, c'est vraiment très difficile de reconnaître le routage d'un produit. Ça y est ? C'est bon ? Par contre, là, vous voyez que la première ligne, elle réalise uniquement la première famille. La deuxième ligne, tu réalises uniquement la deuxième famille. Là, tu as la troisième famille, là, la quatrième famille. C'est bon ? D'accord ? Donc, là, nous avons divisé, si on veut, notre système de production en quatre familles de production. D'accord ? En quatre cellules. Pardon ? Chaque cellule est spécialisée dans la production d'une ou d'un nombre limité de familles de blesses. C'est bon ? Merci. Bon, maintenant, quels sont les avantages, au fait, de la technologie de groupe ou de ce qu'on appelle une organisation similaire ? Donc, premièrement, quand on utilise la famille de groupe, la planification des processions et le renoncement de la production sont simples ici. Parce que vous allez réduire, parce que vous allez réduire le nombre de produits que vous avez utilisé. Donc, par exemple, sur l'entreprise, par exemple, il y a un tissu, par exemple, il y a un tissu, par exemple, il y a un tissu. Alors, ils vont dire que les deux produits sont différents, parce que maintenant, c'est la même couleur. Vous voyez ? En plus, un nombre de produits qui sont basés sur le fil, un nombre de produits, ils sont 100% coton, un nombre de produits, les filons, chouïa, coton, mélangés avec d'autres produits. D'accord ? Donc, ils ont différents types de produits. Si vous allez les regrouper, par exemple, il y a une planification, c'est très compliqué. Parce que pour faire planification pour 1000 produits différents, ça va prendre énormément de temps. Ça y est ? Mais le fait de les organiser en famille de produits, c'est-à-dire en technologie de groupe, ça y est ? Donc, ça va nous permettre de réduire le nombre de produits, parce qu'on va se baser uniquement sur les familles. C'est bon ? D'accord ? Et là, ça va vous permettre donc de simplifier la planification et d'exploiter les ressources, c'est-à-dire les machines, d'une meilleure façon. C'est bon ? D'accord ? Vous allez aussi avoir une meilleure exploitation de l'espace de l'usine. Parce que quand vous allez faire la disposition, vous remarquez, la disposition est là. La disposition est là, ce n'est pas la même chose. On n'a pas mis toutes les machines, c'est clair et net. Ça, là, les routages sont beaucoup plus simples à reconnaître que là. Vous êtes d'accord ? On est là. Donc là, on est en train d'exploiter même l'espace de l'usine d'une meilleure façon. Est-ce que vous êtes d'accord ? C'est bon ? Oui ? Donc, vous allez aussi favoriser la standard… Oui, Cher. Très bien. Vous allez favoriser les opérations de maintenance aussi. D'accord ? Donc, on a déjà parlé de ça. Vous allez réduire l'utilisation des systèmes de manutention. Parce qu'on n'oublie pas que, à l'intérieur d'une entreprise ou d'un atelier de fabrication, vous allez utiliser les moyens de manutention, les formes qui m'a… Par contre, là, c'est beaucoup plus simple. Vous êtes d'accord ou l'est là ? Par contre, là, 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 un produit qui sera réalisé pour la première famille, il va adresser à la deuxième famille. Donc, c'est clair que là, là, je vais réduire le nombre de moyens de manutention. Vous voyez ? Je dois aussi réduire les encours et le temps de changement. Parce qu'entre des produits de la ma famille, je ne vais pas avoir des temps de changement énorme. Vous voyez ? Et aussi, je ne vais pas avoir beaucoup d'encours. D'accord ? Donc, je n'aurai pas des produits… Les temps de production seront minimistes. Vous voyez ? Ça va me permettre aussi d'augmenter le rendement des travailleurs. Mais dites-moi un exemple. Les emplois et théoriques, en termes de charge de travail, la charge de travail, ça sera plutôt réduite par rapport à un atelier job-shop. Et le travail accompli, bien sûr, sera de meilleure qualité. D'accord ? Si tous ces facteurs-là sont réunis. Est-ce que c'est clair ou est-ce que vous avez des questions ? C'est clair. Par rapport maintenant aux problèmes qu'on peut avoir pour l'implémentation de la technologie de groupe, on a deux principaux problèmes. Le premier problème qui est le plus difficile, c'est l'identification des familles de pièces. Comment vous allez faire pour identifier les familles de pièces ? C'est bon ? Donc, Hades est un premier souci. Donc, là, vous allez revoir toutes les pièces fabriquées dans l'usine et les regrouper en familles de pièces. D'accord ? Ça y est. Donc, ce n'est pas aussi évident à faire. Qu'est-ce qu'on doit faire ? En fait, on doit regrouper qu'elles sont les pièces qui sont fabriquées dans l'usine. Ça y est. Et essayer de les regrouper. Et ensuite, vous avez la deuxième difficulté qui est la réorganisation des machines de production en cellule basée en se basant sur la technologie de groupe. D'accord ? Donc, là, vous allez passer d'une organisation bien déterminée vers une organisation cellulaire. D'accord ? Imaginez que vous êtes dans une usine où il y a déjà un job shop. Il y a déjà un job shop. Vous voulez passer. Mais il y a de la disposition. Il y a de la disposition. Ce n'est pas évident. Parce que premièrement, vous devez arrêter la production. La production de Tchabes. Deuxièmement, vous allez déplacer les machines. Et quand vous allez déplacer les machines, ça va vous prendre énormément de temps. Donc, la production, elle va s'arrêter pour des périodes importantes. Ça y est. Et bien sûr, si vous allez faire ça. C'est vrai qu'après, vous allez gagner en contrepartie. Vous allez gagner par rapport à la nouvelle disposition que vous allez obtenir. Ça fait que la période, les trénoms, les trénoms, les trénoms, dans laquelle vous allez effectuer cette transition, dans ce passage d'une disposition selon le procédé en une disposition cellulaire, vous allez perdre de l'argent. Est-ce que vous êtes d'accord ? Maintenant, pour l'identification des familles, vous pouvez le faire, d'accord ? Soit en se basant sur une inspection visuelle. C'est-à-dire, vous allez regrouper les pièces en famille de pièces suite à un jugement, d'accord ? Qui fait sur soit les pièces elles-mêmes ou là sur des photos, tu as les pièces. Donc, vous allez prendre les pièces. Et vous allez déterminer la similitude uniquement par visualisation. Toutefois, vous avez des rados, elles sont similaires ou là, elles ne le sont pas. Ça y est ? Vous pouvez aussi faire une classification des codages des pièces, d'accord ? Donc, vous pouvez coder les pièces parce que vous savez que les différentes entreprises, les différents ateliers, on utilise des systèmes d'information. Par exemple, le Odo, d'accord ? Il est très utilisé actuellement par les entreprises. C'est un cours, incha'Allah, que vous allez faire l'année prochaine. Here, le système d'information, chaque produit va avoir un code. Vous allez coder les pièces, c'est bon ? De telle sorte à avoir une bête, les pièces qui sont vraiment infamées, sont codées de la même manière, d'accord ? Quand vous pouvez utiliser ce qu'on appelle une analyse de flux de production. Ça y est, donc la flux courte, incha'Allah, nous allons le baser sur le dernier point. D'accord ? Pour déterminer les familles de groupe, nous allons le baser sur l'analyse de flux de production. Donc, en fait, on va classer les pièces par l'utilisation des informations, d'accord ? Qui sont contenues sur leur feuille de roue. C'est-à-dire, chaque produit, chaque pièce, elle va avoir un procédé. Avec le procédé, nous allons nous baser sur les matrices. Les chiffres, la dernière fois, qui sont appelées des matrices de flux, d'accord ? Pour déterminer les familles de groupe, ça y est ? Donc, maintenant, vous voyez qu'il y a un petit job-chop, ça y est ? Donc, là, il y a un job-chop parfait. D'accord ? Par type de machine, donc, il y a les TM r'ensemble, les DM, elles sont ensemble, ou les VM r'ensemble. Ça y est ? Donc, qu'est-ce que vous allez faire ? C'est-à-dire qu'il y a différentes pièces. Oui, chaque pièce, elle va avoir son propre voltage. D'accord ? Donc, il y a une des pièces, elles vont passer. Mais, par exemple, là, on remarque que vous avez des pièces P0, P1, P3, P9, d'accord ? Le voltage indiqué en grand. Donc, vous allez passer le TM, le DM, le TM, le TM, le DM, ensuite vers le BM, ensuite vers la sortie. Quand il y a des pièces, d'accord, il y a le voltage là-dedans, d'accord ? Donc, DM, TM, là, vous avez un retour ici, ainsi de suite. Très bon. Donc, un voltage qui est indiqué en pointillé, d'accord ? Donc, TM, VM, M, Out, DM, Out, BM, d'accord ? Donc, là, vous voyez que, c'est vrai que là, c'est un job-shop, parce que vous avez, d'accord, des machines. Ça, comme chaque pièce, là, chaque produit va avoir son propre voltage, d'accord ? Donc, les routages sont différents. Si vous allez passer ici à une organisation en cellule, d'accord ? Donc, par exemple, quand on prend les pièces P1, P3, P9, P1, P3, P9, on a utilisé une machine TM, une machine DM, une machine BM, d'accord ? Donc, on va faire regarder le routage. Ça, vous voyez ? Donc, BM, ça, vous voyez ? Donc, TM, DM, BM. En bas, on va avoir une sortie. Donc, Hadi, c'est la première cellule. La deuxième cellule, d'accord ? Les filles à Hadi. Donc, vous avez le TM, ensuite le VM, ensuite le DM, avec le BM, d'accord ? Donc, là, vous allez avoir une deuxième cellule. Les filles à TM, DM, VM, AM. Out TM, une deuxième fois. Ça, vous voyez ? Out DM. Parce que là, vous allez utiliser le TM deux fois. Ça, vous voyez ? Donc, là, vous avez l'air de l'utiliser là-dedans. Et là, bon, plutôt Hadi. D'accord ? Donc, VM, TM. On a être comme DM, TM. Donc, on a qu'à être comme un petit retour ici. Ça, vous voyez ? C'est bon ? Donc, on va créer une deuxième cellule ici. Troisième cellule, elle a fait un pointillé. D'accord ? Donc, Hadi, c'était MVM, MDM, Out DM. Donc, Anna, vous voyez que c'est vrai. On va utiliser pratiquement les mêmes machines. Les dispositions sont différentes. C'est clair ? Oui. Très bien. Donc, Anna, comment vous allez organiser votre système de production par celluleux flexible ? D'accord ? Donc, le concepteur de ce système doit trouver la bonne organisation des cellules et l'organisation qui minimise les déplacements intercellulaires des pièces et des familles de pièces. Ça y est ? Donc, la première chose qui est très importante, c'est la minimisation des déplacements intercellulaires. Ça y est ? D'accord ? Entre les cellules. Parce que, ben, vous risquez d'avoir des produits, mais ils doivent être traités de différentes cellules. Donc, Anna, ça va nous poser problème. Parce que ce n'est pas toujours facile de trouver les familles. Anna, Anna. Faites le cas, par exemple, qu'Anna soit a de la cellule, soit a de la cellule, soit a de la cellule. Donc, Anna, c'est le choix. Anna, c'est plutôt les relations intercellulaires. D'accord ? Donc, Anna, les déplacements, c'est intracellulaires, à l'intérieur de la cellule. C'est à l'extérieur de la cellule, mais qu'est-ce que les déplacements ? Donc, l'objectif principal, normalement, c'est de minimiser les déplacements entre les cellules. Donc, ensuite, vous allez avoir une organisation qui respecte certains contraintes. La dernière fois, la première chose, c'était la matrice de flux, la matrice d'adjacence. Parfois, elle va vous permettre de définir les contraintes de votre système. Par exemple, parfois, je me dis une machine, je donne une machine. D'accord ? Par exemple, je ne peux pas mettre un robot de peinture devant un bras de soudage. Est-ce que vous êtes d'accord ? Parce que, avec le robot de peinture, je risque d'utiliser des produits qui sont inflammables. Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui, je suis. Donc, avant, on doit avoir avant la matrice d'adjacence, ce qui est très important. D'accord ? Donc, les contraintes à respecter, ça va être quoi ? D'accord ? Donc, premièrement, l'identification des cellules de machine selon les familles de pièces correspondantes. D'accord ? Donc, vous avez, les familles de pièces doivent être affectées aux cellules de machine sans que la capacité disponible de machine dans chaque cellule ne soit dépassée. Donc, non, n'oubliez pas que généralement, dans un système de production, vous allez avoir une capacité des machines que vous ne devez pas dépasser. C'est très important. Ça y est ? Donc, quand je fais les affectations, il ne faut pas dépasser les capacités. Ça y est ? D'accord ? Il y a aussi l'emplacement des machines et des équipements dans un cellule doit respecter les exigences technologiques et les normes de sécurité. Donc, il y a déjà dans l'identification, vous m'avez dit comme dans l'autre exemple. D'accord ? Et il ne faut pas aussi oublier que la taille de la cellule et le nombre de cellules ne ne doivent pas dépasser les cieux fixés parce que parfois, on trouve un espace qui est fixe que vous ne pouvez pas dépasser. En plus, parfois, tiens, quand vous allez créer des cellules, vous pouvez mettre uniquement un nombre de machines limité. Ça y est ? Donc, il faut aussi le respecter. Donc, Hado, c'est des exemples de contraintes que vous risquez d'avoir dans la création d'un atelier basé sur la technologie de groupe pour l'assure une production par cellules. C'est bon ? Donc, les données que nous allons utiliser, c'est la matrice d'indicateur de traitement. Et là, la matrice de flux. Ça y est, donc on va utiliser uniquement la matrice de flux. Donc, dans une matrice de flux, c'est-à-dire que j'ai dit à la dernière fois, c'est une matrice pièce-machine. les produits les colonnes représentent les machines donc vous avez six produits sur cette machine d'accord donc si je prends le produit 1 il est réalisé sur la machine et la machine 4 et la machine 6 produits 2 ils sont réalisés il est réalisé sur la machine de la machine 3 et la machine 5 produits 3 la machine 4 et la machine 6 produits 4 sur la machine 2 et la machine 3 produits 5 machine 3 machine 7 ainsi de suite donc là on n'est pas en train de parler d'un ordonnancement on a dit uniquement que le produit 1 il est réalisé sur la machine et la machine 4 et la machine 6 on peut avoir une matrice et elle met aux infos sur l'ordonnancement lui-même la pièce une type d'hab la machine 4 ou elle va passer ensuite à la machine une comme ça on est là peu importe pour moi ça y est donc rien que dans la matrice si je vais faire ça d'accord je vais avoir si je vais faire une petite réorganisation de la matrice je vais avoir une matrice comme ça ça y est donc rien que c'est une matrice dans laquelle vous avez la pièce 1 elle est fabriquée sur la machine 1 la machine 4 la machine 6 pièce 3 sur 4 ou 6 pièce 2 sur 2 3 5 pièce 4 sur 2 3 5 sur 3 ou 7 6 sur 2 5 aussi d'accord donc maintenant on a fait juste développement de 1 d'accord pour former des ensembles avec l'osteux et que l'histoire c'est à dire les autres on a eu deux ensembles d'accord on a si on veut deux deux cellules d'accord donc la première série elle réalise les produits 1 et 3 qu'a dit que l'on va voir des méthodes qui vont nous permettre de faire ça c'est juste un petit dégât et j'en ai 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 3 2 2 3 4 4 5 6